Pour mon anniversaire, on m'a offert une multiprise et j'ai été ému parce que les gens voulaient une, ça change la vie, ça change la vie, c'est ouf. Tu reprends d'ailleurs à Paris ? Je reprends, j'étais au petit palais des glaces pendant 4 mois, c'était super bien passé, j'étais très content et là je change pour nouvelle salle, nouvel horaire, nouveau jour, c'est un samedi donc l'objectif ça va être de pas sortir après mon spectacle. Voilà, parce que je vais mourir en fait en été, globalement, parce que je me connais, si je fais une bonne scène, je vais faire un petit verre et puis on connaît le petit verre qui se termine, on oublie après. Voilà, c'est pas hyper conseil. Alors David, nous, on te suit depuis un certain temps, notamment via Instagram, t'es super actif sur Instagram, presque 60 000 abonnés, ce qui est plutôt pas mal pour ton jeune âge. Ce qui nous a plu, c'est que t'es un peu aussi, on est à peu près de la même génération, c'est vrai qu'on reçoit plutôt des invités qui sont un peu plus âgés et qui ont commencé le métier. Voilà, des yeufs, des anciens, on parle en francs là, oui. Ils sont déjà à la maison de retraite. Ça se voit d'ailleurs dans les thématiques que tu développes dans ton spectacle, la crise de l'inventaine notamment, le fait de partir de chez soi, ça nous est tous arrivé de commencer les études, de grandir tout simplement. Carrément, moi c'est un thème, l'avenir, en vrai ça me fait terriblement peur, j'en parle des fois avec des amis qui me disent premier degré, tu vois, la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et même, tu sais, l'indépendance, moi je suis arrivé à Paris en septembre et la première fois que j'ai un appart et tout, ma vie elle a changé, tu vois. Ouais, je te jure. Là pour mon anniversaire, on m'a offert une multiprise et j'étais élu. Parce que les gens voulaient une. Ça change la vie, ça change la vie. C'est ouf, tu vois. Et c'est quand tu reçois ce genre de cadeau que ça devient un peu badant, que tu sais que tout ce qui est Lego, Playmobil, c'est fini, quoi. Mais ouais, mais le pire c'est que j'étais content, tu vois, genre j'ai vu, mais je te jure que c'est vrai, il m'en fallait une. Mais c'est ouf quand même de réagir comme ça. Si un jour tu avais un cadeau à offrir à David, une petite prise, une petite multiprise. Non, là il faut un nouveau drap. Un nouveau drap.